Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire des services éducatifs portant sur l'iPad et plus spécifiquement les bases et les trucs indispensables sur l'iPad. Aujourd'hui, on va voir certains éléments. Donc, on va parler du Spotlight, on va parler du centre de contrôle, du dictaphone, de l'enregistrement de l'écran, de Safari, quelques trucs pratiques dans Safari de l'application Note et aussi je vais vous parler du mode multitâche. Donc, évidemment, on essaie de travailler avec l'iPad sans ajouter des milliers d'applications. Donc, on essaie de travailler efficacement avec ce qu'on a de disponible sur l'iPad. Donc, tout d'abord, j'aimerais avant, je vais vous faire une petite démonstration. Je suis dans la diapositive du centre de contrôle, mais avant, je veux vous présenter un petit truc qui peut vous être utile. Donc, par exemple, je vous parle de centre de contrôle, vous allez vous dire oui, c'est où, comment on fait pour le paramétrer. Donc, vous utilisez votre doigt à ce moment-là, à partir du milieu et vous glissez vers le bas. Donc, je le fais. Et ici, ça s'appelle le Spotlight. Ça nous permet de rechercher des éléments dans notre iPad. Donc, soit à l'aide de mots-clés, le nom d'une application, on peut s'en servir aussi comme une calculatrice. Donc, par exemple, 4 multiplié par 3, on va nous donner la réponse. On pourrait dire 108 kilomètres en mille. Donc, vous voyez, ça nous donne automatiquement la réponse. On peut venir copier la réponse. On peut faire une traduction également. Donc, là, ici, je vous parle du centre de contrôle. Donc, là, on va y avoir accès à partir d'ici. Donc, vous voyez, centre de contrôle, ça nous sort que c'est dans les réglages. Mais avant, je vais vous montrer aussi, là, par exemple, si on recherche un mot-clé. Par exemple, ici, je rechercherais Charlotte. Il va me chercher, là, vraiment, soit dans ma musique, aussi dans le calendrier. On a tout ce qui concerne dans mes courriels également, dans les notes. Et ça me ressort des photos également de Charlotte. Et je pourrais rechercher un peu partout comme ça dans mon iPad. Donc, là, je vous parlais du centre de contrôle. En fait, le centre de contrôle, c'est un élément qu'on a accès à partir du iPad. On n'a pas besoin de chercher. Et ça nous permet de pouvoir avoir accès à une bande d'outils. Pour avoir accès au centre de contrôle, on glisse du centre, du coin supérieur droit vers le bas. Et là, à ce moment-là, c'est ce qui apparaît. C'est le centre de contrôle. Ça nous donne accès, par exemple, à la recopie vidéo ici. Donc, vous voyez que je suis en recopie vidéo. Sinon, là, on peut mettre le mode avion. On peut venir ajuster les modes de concentration. Et là, vous voyez, j'ai déjà quelques outils ici. C'est ce qu'on va venir paramétrer dans le centre de contrôle, donc dans les réglages tout à l'heure. Donc, on peut enlever le son. C'est là qu'on se branche. Bref, ici, j'ai l'enregistrement d'écran. Donc, je vous montre comment vous venir le personnaliser. Donc, je glisse mon doigt et j'ai tout simplement à cliquer sur centre de contrôle ici et j'arrive directement au bon endroit. Donc là, j'ai à recliquer dessus parce qu'il n'était pas exactement au bon endroit. Donc, vous voyez ici, c'est les commandes que moi, j'ai incluses dans mon centre de contrôle. Donc, ce qui est important aujourd'hui, qui peut être pertinent pour vous en tant qu'enseignant, dans votre coffre à outils, c'est d'avoir créé, pouvoir créer en fait une note rapidement. L'appareil photo, on a aussi, donc l'enregistrement d'écran, je vais vous en parler. Et le dictaphone aussi, je vous en parle aujourd'hui. À l'occasion, on a des Apple TV. On cherche souvent les manettes, donc on peut avoir accès à la manette d'un Apple TV ici. Une note rapide, donc on peut faire une petite note rapide. Tous les deux ici, si on concerne les notes. Un minuteur, on pourrait l'activer facilement. Et on a un chronomètre qu'on n'a pas besoin d'aller chercher dans les applications qu'on peut activer facilement. Donc, vous avez plus de commandes ici en bas. Donc, vous pouvez l'ajuster selon ce que vous avez besoin. Donc, là, vous faites simplement ajouter sur plus pour en ajouter et on vient aussi sur moins pour en enlever. Donc, aujourd'hui, ce que je vous disais qui pouvait être intéressant, c'est vraiment notes, dictaphone et enregistrement d'écran que je vous présente aujourd'hui. Donc, on passe à la diapositive suivante, ce qui me permet de vous parler de dictaphone. Donc, vous cherchez dictaphone, vous pouvez chercher dans vos millions de pages d'applications. Mais vous pouvez encore là utiliser le centre de contrôle et chercher dictaphone. Dictaphone, c'est une application qui est native du iPad que l'on retrouve sur les iPads, sur les téléphones aussi. C'est vraiment pratique pour venir enregistrer, en fait, des consignes ou des explications. On peut s'en servir aussi pour donner de la rétroaction à nos élèves. On peut enregistrer des observations quand on est enseignant. Un élève pourrait s'en servir pour enregistrer ses idées avant d'écrire un texte. Donc, faire une tempête d'idées. On pourrait enregistrer la fluidité de lecture. Donc, comparer un élève en début d'année avec un fichier vers la fin de l'année. On pourrait aussi s'en servir pour enregistrer la lecture. Donc, c'est vraiment un enregistreur. Donc là, vous voyez ici, je pourrais partir avec enregistrer, écouter le dernier. Mais je vais ouvrir mon application dictaphone ici. Donc, là, j'étais dans un mode plein écran, donc mode multitâche que j'avais fait tout à l'heure. Donc ici, quand on arrive dans, je vais me replacer au début. Donc, quand on arrive ici, donc on a un enregistreur, on a un bouton. Je recommence ça. Donc, automatiquement, on peut dire aussi à Siri, enregistrer un mémo vocal. Et il va vous ouvrir l'application, mais sinon, il y a un bouton rouge qui se retrouve au centre. Et on peut commencer à enregistrer. Donc, vous voyez, c'est tous mes mémos vocaux qui sont ici avec la date. Et vous voyez qu'on peut changer le titre. Et je vais vous le montrer à l'instant comment on fait pour faire ça. Donc, ici, je vais commencer un enregistrement. Et par défaut, il prend l'adresse où nous sommes. Donc, je fais mon enregistrement. Je peux avoir des blancs. Sans problème. Et je vais vous montrer comment on pourra les supprimer. Donc, parfois, quand on réfléchit, ça se peut qu'on ait des blancs. Donc là, je vais arrêter mon... Je peux faire pause, reprendre aussi. Donc, pause, reprendre. Et quand j'ai terminé, je fais OK. Donc là, ici, mon enregistrement, on est 14h39. Il dure 14 secondes. Et je viens changer le titre et dire entretien de lecture. Et à ce moment-là, après ça, j'ai la possibilité, quand je suis dans mon fichier, je peux venir, je vais faire enregistrer ici. Et puis, ensuite, je peux venir adapter. Donc, j'ai des options. Je peux venir changer la vitesse de lecture. Et je peux ignorer les silences. Donc, vous vous rappelez que j'avais fait un silence. Donc là, il ne l'a pas encore ignoré, mais je n'ai pas fait enregistrer. Et je peux tout simplement faire enregistrement amélioré qui va venir améliorer mon enregistrement. Et voilà. Et par la suite, vous pouvez aussi venir couper. Donc, par exemple, on pourrait enlever des sections que nous n'avons pas besoin. Donc, je pourrais enlever cette... Je ne vais pas l'enlever parce que je vais vous montrer. Donc, je pourrais enlever toute cette section-là et faire raccourcir. Donc, ça va me garder juste la section que j'ai gardée. Là, je pourrais revenir en arrière et faire, à ce moment-là, je pourrais le ragrandir. Donc là, je peux faire enregistrer. Et à ce moment-là, je vais garder juste la section. Donc, supprimer, ça aurait supprimé ce bout-là. Puis, raccourcir, ça va garder la sélection que vous avez faite. Donc, je fais tout simplement enregistrer mon fichier d'une durée de 4 secondes ici. Donc, je vais sortir de là en cliquant sur OK. OK. Et voilà. Donc, ça, par la suite, tout dépendamment des fichiers que c'est, vous pouvez venir les classer. Donc, on ouvre le petit tiroir ici et là, on a accès à nos dossiers. Donc, par exemple, on pourrait faire un dossier par élève. On pourrait écrire des rétroactions. On pourrait venir le classer après rétroaction audio, fluidité en lecture, venir les classer au bon endroit. Pour ça, il faut créer un dossier ici. Mais aussi, ce qu'on peut faire. Donc, par exemple, on avait mon entretien en lecture. Je peux venir le classer. Donc, si c'était par élève, n'oubliez pas de mettre le nom. Vous pouvez venir le classer avec le nom de l'élève. Et vous n'avez pas besoin de mettre la date parce que la date est là automatiquement. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut le partager facilement. Donc, on a plusieurs options pour le partager. On peut le copier. Et tout à l'heure, je vais venir vous montrer comment on peut aller le coller. Donc, copier, coller dans le fichier, en fait, dans Note. Donc, on pourrait aller le coller un peu partout. Mais aujourd'hui, je vous montre partager. On pourrait le partager dans Classroom. Et c'est intéressant. Donc, je vais venir le chercher Classroom ici. Et ce qui est intéressant, donc je vais ouvrir, je n'ai pas ouvert le bon compte. On va revenir en arrière et je vais me déconnecter de l'application. Et là, je vais changer de compte. Je vais venir dans mon bon compte. Et là, je vais refaire la petite procédure que j'ai faite. Donc, je partage le fichier dans mon Classroom. On va l'avoir. Donc, je viens sélectionner Classroom. Et là, par exemple, là, je suis dans le cours CP élève test. C'est exactement là que je veux le publier. Je voudrais faire une annonce pour le partager soit à tous mes élèves. Donc, si c'est des consignes audio, on peut choisir tous les élèves. Mais on peut venir aussi, donc, désélectionner et choisir quelques élèves en particulier. Donc, là, ce sera les élèves 5, 7 et 9 qui vont recevoir mon fichier. Et je vais faire publier. Donc, je pourrais écrire consignes ou rétroactions. Et là, je le partage. Donc, je le publie dans le Classroom des élèves. Et de leur côté, ils auront un fichier audio qu'ils pourront écouter. Donc, voilà, ça fait un petit, là, c'était pour trois élèves seulement. Et l'élève, de son côté, il pourra cliquer et il pourra écouter la rétroaction audio de l'enseignant. Donc, c'est parfait comme ça. Donc, c'est vraiment facile de le partager. C'est vraiment un outil à utiliser. Je m'en sers honnêtement, là, quand je suis en déplacement et que je n'ai pas l'occasion de pouvoir écrire mes idées. Je m'en sers régulièrement. Alors, ensuite, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'enregistrement d'écran qui peut sérieusement être très pertinent pour vous pour enregistrer ses leçons. Par exemple, en utilisant l'application Note, je vais vous en faire une démonstration. Mais vous pouvez vous en servir aussi pour une visite guidée dans Plan parce que Plan, l'application native du iPad. Donc, on voit ici, il y a des flyovers qui nous permettent de voir vraiment certaines villes en particulier en trois dimensions. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant à exploiter avec vos élèves aussi. Vous pourrez faire un enregistrement de ça. Ça pourrait être une lecture que vous faites avec les élèves. Donc, vous ouvrez un livre. Bref, il y a plusieurs, la présentation, un tutoriel d'une application. Comment on fait pour y arriver? Donc, tout d'abord, je vous dis que par réflexe, vous pouvez tout simplement rechercher enregistrement. Donc, ici, enregistrement d'écran. Et là, vous voyez qu'il y a mon dernier enregistrement d'écran, mais il ne vient pas me chercher exactement ce que je cherche. Donc, je viens dans mon centre de contrôle. Je vous rappelle qu'on glisse le doigt du coin supérieur droit vers le bas. Et là, j'ai accès à mon centre de contrôle. Tout à l'heure, je vous ai fait ajouter. Donc, l'enregistrement d'écran, il est ici. Donc, c'est un cercle, deux cercles, en fait, un plein et un juste ligné. Donc, là, juste le tour. Et pour démarrer l'enregistrement, on clique sur le bouton. Une mise en garde, c'est que si vous avez besoin du micro, lui, par défaut, par défaut, il enregistre seulement l'écran. Donc, c'est important de maintenir son doigt et de venir activer. Donc, vous voyez, la dernière fois que je l'ai utilisé, mon micro était activé. Donc, si on le désactive, là, c'est qu'il est en gris. Et si on veut l'activer, il est en rouge. Et là, je fais tout simplement lancer la diffusion. 3, 2, 1. Et à partir de maintenant, il enregistre vraiment tout ce que je fais sur mon iPad. Donc, je vais ouvrir, par exemple, une note. Et ensuite, à partir d'ici, je peux venir utiliser. Donc, je vais créer une nouvelle note. Et je pourrais faire une démonstration à mes élèves en cliquant sur. Donc, je pourrais venir annoter ici. Là, je suis en reconnaissance de texte, mais je pourrais écrire, par exemple, il le transforme. Mais je vais venir choisir une nouvelle note. Je vais créer une nouvelle note. Et à ce moment-là, vous voyez, là, je me suis encore, je suis en mode plein écran. J'ai mes outils d'annotation qui sont présents en passant dans la majorité des applications Apple. Donc, soit dans Safari, etc. Vous pouvez l'utiliser. Alors, je suis en mesure de faire une démonstration. Là, je n'ai pas le bon crayon. Donc, 4 x 4. Et là, je pourrais faire une démonstration à mes élèves. Là, il n'y a pas de grande démonstration à faire ici. Mais vous comprenez qu'à partir de maintenant, je peux faire des différentes démonstrations. Et là, bon, l'enregistrement n'était pas actif. Mais ce que je peux vous montrer, c'est qu'il va vraiment venir enregistrer tout ce que je fais. Et ça donne... Donc, vous voyez, là, la vidéo qui est là. Là, ce n'est pas moi qui agis. C'est vraiment une vidéo. Elle va l'enregistrer dans la photo, ici. Donc, ici, là, vous voyez, là, mon petit enregistrement est là avec la date à laquelle je l'ai enregistré. Et il montre vraiment tous mes gestes. Donc, je peux me rendre un peu partout pour faire une démo aux élèves. Donc, ça, c'est intéressant. N'oubliez pas, là, effectivement, d'activer le micro. Et pour y avoir accès, il ne faut pas avoir oublié de l'activer aussi dans le centre de contrôle. Maintenant, je vais dans Safari. C'est souvent des choses qui sont méconnues dans Safari. Donc, là, j'ai choisi un article de National Geographic pour les jeunes. Et puis, ce que je vais vous montrer d'abord, c'est à partir de l'icône Partager, ici. Donc, on peut d'abord aussi créer un PDF. Souvent, c'est méconnu, là, sous le titre, ici. On a une option. Et on peut transformer toute page Web en PDF. On pourrait, tu sais, c'est super facile. Donc, je veux avoir accès à ce texte-là aux élèves, mais sans le faire lire, par exemple, sur Safari. Et je voudrais l'annoter, là. Donc, c'est possible de le mettre en PDF. Et par la suite, en choisissant n'importe quelle option où vous allez le partager. Si vous l'envoyez par message, ça va envoyer un PDF. Vous pourrez l'envoyer par mail. Si vous l'amenez dans Note, ici. Donc, ça va être un PDF qui va être importé dans Note que vous pourrez venir annoter. Mais pour la première démonstration, je vais vous montrer Enregistrer dans Fichier. Donc, vous pouvez le mettre dans OneNote, dans Disque aussi. Là, vous voyez toutes les options de partage. Là, je vais faire Enregistrer dans Fichier. Fichier, c'est une application aussi du iPad qui est souvent méconnue. Et c'est l'endroit où vos téléchargements, quand vous téléchargez quelque chose sur le Web, se placent. Mais aussi, vous pouvez y connecter. En fait, quand vous avez les applications sur votre iPad, ils devraient être connectés automatiquement. Et par exemple, moi, j'ai mon iCloud Drive. J'ai des choses qui sont sauvegardées localement sur mon iPad. Donc, ce que je fais dans certaines applications. Ensuite, je peux le mettre dans mon disque. Donc, j'ai connecté mon Google Drive. Donc, si je connecte ici, je vais avoir accès à mes dossiers. Je pourrais venir le classer. Et pour le OneDrive, la même chose. Donc, ça, c'est Fichier. C'est vraiment intéressant comme application. Et là, vous pouvez ajouter d'autres emplacements. En venant ici, modifier la barre latérale. Et vous pourriez ajouter d'autres emplacements en fonction de… Bien là, je les ai tous activés. Mais vous pouvez le personnaliser comme ça. Donc, ça va devenir un PDF. Ensuite, ce qui est intéressant ici, une autre façon de faire un PDF, si on a des annotations à faire sur le fichier. On a « Annotations » tout simplement. Donc, « Annotations » ici. Donc là, automatiquement, vous voyez, il m'a transformé… C'est transformé en PDF automatiquement. Et là, j'ai mes outils d'annotation. Donc, si je travaille avec les élèves, je pourrais venir surligner des éléments. Je pourrais venir surligner d'autres éléments dans le texte. Là, je travaille en même temps que mes élèves sont là. Là, je viens encercler des paragraphes. Donc, vraiment, le travail se fait. Puis, par la suite, ce que je peux faire, c'est le partager tout simplement à… Donc, je vais baisser ma barre. Et je peux le partager tout simplement à mes élèves par la suite. Et automatiquement, vous voyez le format et PDF. Donc, après ça, je peux faire la même manipulation. Venir le placer dans le fichier. Le classer dans mon dossier Drive automatiquement. Bon, il y a les options aussi de le partager ici. Je pourrais le mettre dans… Le placer et en faire une publication dans mon Classroom. Il est disponible ici. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Je vais fermer ça. Donc, là, je vais supprimer le PDF parce que je n'en ai pas besoin pour le moment. J'ai passé aussi ajouter sur l'écran d'accueil. Donc, ça, ça peut être pour, par exemple, des pages qu'on se sert souvent avec les élèves. On pourrait l'ajouter sur l'écran d'accueil. Ce que ça fait, c'est que ça devient comme une application. Et en cliquant sur l'application, les élèves ont accès directement. Donc, ça pourrait… Je vais écrire texte. Comme ça. Et je vais l'ajouter à mon écran d'accueil. Et vous voyez, il m'a fait une application. Quand je clique dessus, ça m'ouvre automatiquement le texte. Donc, elle a exactement la page que j'avais besoin. Ce qui peut être pertinent quand on ne veut pas que les élèves… Un site qu'on utilise souvent, ça peut être vraiment intéressant. Et j'avais oublié de vous montrer aussi « rechercher » dans la page. Donc, on pourrait rechercher le mot « petit », par exemple, pour voir combien de fois il est utilisé le mot « petit ». Donc, ici, on voit qu'il est utilisé deux fois. Donc, ça peut… Par exemple, « univers », je préfère de la recherche de mots. Et il vient me les surligner comme ça pour voir les répétitions, pour chercher un… Quand on cherche quelque chose de spécifique, ça peut être vraiment intéressant de connaître cette fonctionnalité-là. Donc, c'est toujours dans « partage », « rechercher » dans la page. Et ici, c'est une façon de venir placer un signet. Donc, ajouter une note rapide. Donc, ça va venir se placer dans mes notes. Donc, si on veut garder des favoris, ça vient tout se placer dans « notes ». Et après ça, on pourra les classer. Donc, ça, c'est une belle opportunité aussi. Pas opportunité, mais une belle façon de garder des traces. Et sinon, je pense que j'ai fait le tour. Donc, j'ai les annotations, l'ajouter sur l'écran d'accueil. Donc, il y a tout… On a possibilité de faire plein de choses à partir d'une page web. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est… Souvent, on le voit, mais on ne l'utilise pas. Donc, ici, il y a deux « A » qui sont présents. C'est disponible dans certains articles. Par exemple, un article de la presse, du devoir. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne quand c'est disponible. Je vais rouvrir mon application que j'ai faite tantôt. Et vous voyez, c'est écrit « lecteur disponible ». Ça veut dire que mon petit lecteur, ici, il est disponible quand c'est affiché comme ça. Et là, ça nous permet de venir. Vous voyez, il y a des publicités. Si les élèves cliquent dessus, ça va ouvrir une autre page avec la pub. Donc, si on fait « afficher le lecteur », ça va éliminer toutes les distractions pouvant nuire aux élèves. Donc, on fait « afficher le lecteur », ici, et vous voyez, toutes les publicités sont disparues. Et à partir de là, quand on l'a activé, évidemment, donc là, c'est « reprendre la lecture » parce que je l'ai utilisé tout à l'heure. Mais on pourrait faire lire la page au complet. Et là, vous voyez, vous ne l'entendrez pas, mais il est en train de me lire ma page. Donc, il va faire la lecture au complet du texte, puis il ne tiendra pas compte des publicités parce qu'elles ne sont plus là. Donc, ça, il faut aller l'activer dans les réglages, dans le menu « accessibilité ». Et on vient activer « contenu prononcé ». Alors, là, je vais faire pause. On peut revenir un peu en arrière dans le texte. On peut ajuster le débit vocal. Et là, je vais venir terminer l'écoute et je reviens à mon mode lecteur. Ensuite, je peux agrandir le texte et je peux diminuer aussi la taille du texte, comme ça. Et ce qui est possible aussi, c'est de venir changer la police pour une police plus inclusive. Donc, une police qui pourrait être plus facile à lire pour l'élève. Et on peut venir jouer avec les contrastes. Donc, par exemple, mon texte devient avec des contrastes plus élevés. Donc, on peut être en mode sépia et blanc, en fait, comme c'était. Alors, ça, c'est disponible pour certains textes. Ça peut vraiment être utile. Encore, même quand on vient choisir l'option PDF, à ce moment-là, ça va enlever les publicités qui pourraient être présentes. Puis, on pourrait annoter aussi. Toutes ces options-là sont disponibles quand on vient activer le mode lecteur. Donc, c'est ce que j'ai... Ah, j'ai oublié une chance que j'avais ma présentation. Donc, ce que je veux vous montrer aussi, je vais laisser le mode lecteur là. Et quand on sélectionne du texte, il y a plusieurs options. Donc, on pourrait rechercher la sélection. Donc, par exemple, si je choisis un mot, je pourrais faire rechercher la sélection. Je pourrais faire aussi chercher ce mot-là dans le texte. On pourrait rechercher sur le web. Donc, on a un dictionnaire au bout des doigts, évidemment. Et on peut faire lire, donc prononcer le texte. Mais ce que je veux vous montrer là, particulièrement, dans un mode plus inclusif. Donc, on voit traduire ici. Et automatiquement, il détecte que mon texte est en français. Et ici, vous voyez la langue que j'ai choisie. C'est ukrainien. Donc, ça traduit ce passage-là en ukrainien. Et l'élève, par exemple, pourrait se faire lire le passage. Et évidemment, ça va être lu par une voix qui a vraiment l'accent et les particularités de la langue. Donc, il y a plusieurs langues. Vous voyez, il y a ukrainien. Mais on peut jouer là. Il y a plusieurs langues qui sont disponibles. Et si elles ne sont pas là, on peut les télécharger. Et puis, vous pouvez copier la traduction aussi pour la placer quelque part d'autre. Donc, si vous lisez un texte dans une langue, vous pourriez faire traduire. Donc, vice-versa quand c'est en anglais. Bref, ça peut être utile dans vraiment plusieurs contextes. Donc, voilà. Ça, c'est quand on sélectionne du texte. J'ai fait le tour de ce qu'il y avait pour Safari. Maintenant, je vous amène, parce que je vais faire le parallèle tout à l'heure avec le mode multitâche. Je vous amène dans Notes, qui est une application vraiment extraordinaire. Je vais me créer une nouvelle Note. Encore. Et là, je vais me mettre en mode plein écran pour que vous puissiez avoir, voir visuellement ce que je fais. Donc là, bon, évidemment, vous pouvez ajouter du texte. Il y a des listes à cocher. Donc, on fait des listes à cocher. Donc, pour la gestion de projet, ça peut être intéressant. Donc, la liste à cocher. Par la suite, vous pouvez ajouter aussi des tableaux. Et ce qui est intéressant, là, où ça vient ajouter des particularités, c'est vraiment dans la caméra ici. Donc, vous pouvez numériser le texte d'un document. Par exemple, ici, je vais ouvrir ma caméra. Et vous voyez, là, il reconnaît le texte. Et vous voyez, il a vraiment retranscrit ce qu'il avait vu sur une affiche, par exemple. Ça peut être une affiche de l'école, etc. Donc, la caméra détecte du texte et on peut l'ajouter. Là, c'était un texte écrit, machinalement, si on veut. Mais si c'est écrit de façon manuscrite aussi, là, ça peut, tout dépendamment de la calligraphie de la personne, il peut reconnaître ce qu'on a écrit puis retranscrire le texte ici. On peut aussi, là, ajouter une photo ou une vidéo à une note. On peut choisir une photo ou une vidéo, là, dans ce qu'on a dans la photo. Et on peut numériser un document, là, ce qui est vraiment intéressant. Par exemple, une copie d'élève. On pourrait l'ajouter là puis venir la noter. On pourrait mettre aussi la vidéo de l'élève qui nous explique ce travail qu'il a fait. Donc, on peut vraiment avoir, ça peut être une façon de recueillir les traces des élèves. Donc, numériser, c'est vraiment un numériseur, là. Donc, ça va venir vraiment faire le tour de la copie, la rendre quand même claire. On a aussi, donc, on peut la partager un peu partout. Il est possible de collaborer sur une note. Donc, on peut venir faire, ça peut être un gros tableau blanc aussi pour que les élèves puissent collaborer dessus. On a, comme je l'ai montré tout à l'heure, tous les outils d'annotation. Et on a également, ici, dans les trois petits points, là, vous avez numériser qui est à nouveau là. Mais vous pouvez venir le changer en ligne. Donc, il y a des grillages, mais aussi différents types de lignes pour pouvoir écrire, là, de façon plus droite quand on utilise un stylet. Aussi, ce qui est intéressant, c'est quand on vient placer un mot, en fait, un étiquette avec un mot clic. Je vais venir le chercher. Ça pourrait être Corinne. Et je vais mettre, par exemple, mathématiques. Ce qui vous permet, là, quand vous écrivez une note, de retrouver à l'aide d'étiquettes facilement vos notes. Donc, là, je vais sortir du mode plein écran. Et vous voyez, là, c'est mes dernières notes que j'ai faites. Et aussi, il y a possibilité, là, de venir les classer en dossier. Et ensuite, on a toutes les étiquettes. Donc, si je veux voir toutes les notes qui ont Corinne à l'intérieur, toutes les notes qui ont lecture à l'intérieur. Donc, ça pourrait être le nom d'un élève pour retrouver facilement les traces d'un élève en question. Aussi, ça peut être intéressant quand on veut faire du multitâge. Donc, par exemple, on veut prendre des notes et on voudrait avoir notre lecture safari à côté. Donc, c'est possible de le faire et de venir, par exemple, glisser certains passages qui sont sélectionnés et l'ajouter à ma note. Même chose pour une photo. Et on peut aussi, là, à l'intérieur de ça, venir prendre des notes par nous-mêmes. On peut ajuster aussi la taille, là, de comment est organisée notre multitâche. Donc, on pourrait mettre, par exemple, safari un peu plus grand. On fait tout simplement le glisser, là, il ne veut pas… Bref, c'est comme ça qu'on s'y prend. Et par la suite, là, ce que je voulais vous dire, c'est que là, je vais sortir du mode split view. Et je vais venir vous montrer, là, qu'on peut aussi ajouter des fichiers du dictaphone. Je reprends le mode split view et j'ouvre notes. Et ce que je peux faire, c'est venir placer. Donc, je pourrais copier mon fichier dans l'option partage. Je viens copier et je viendrai dans ma note et faire tout simplement coller. Et vous voyez que mon fichier audio, là, peut s'intégrer aussi. Donc, si on a, par exemple, des traces d'élèves, on voudrait apporter un commentaire. Donc, c'est vraiment l'occasion de regrouper ce qu'on a fait avec l'élève. Alors, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de ce qui est là. Et le multitâche, j'en ai parlé. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il existe une formation qui s'appelle Apple Teacher. En fait, là, je vous ai pris du contenu qui s'y retrouve. Aujourd'hui, j'ai parlé du centre de contrôle, j'ai parlé du mode multitâche, j'ai parlé de Safari, etc. Mais vous pouvez poursuivre vos apprentissages en vous rendant sur education.apple.com. Et ce que ça prend, en fait, c'est un identifiant Apple. Vous vous connectez et vous pouvez faire des formations pour en apprendre davantage. C'est vraiment, c'est très, très complet. Ça fait le tour de plusieurs applications natives du iPad, dont plans que je vous ai parlé tout à l'heure. On voit aussi photos, comment annoter des photos. Donc, c'est vraiment les compétences de base du iPad qui sont là. Et c'est vraiment intéressant, vous obtenez des badges aussi. Et je finis en disant qu'il y aura une formation la semaine prochaine, le 29 février. On passe une journée à manipuler le iPad, donc avec les applications natives. Donc, on va faire de la création, de la triangulation. On va parler d'inclusion. Donc, si ça vous intéresse, c'est au centre administratif. Et donc, la formation aura lieu le 29 février. Pour vous inscrire, c'est sur GIF. Donc, vous pouvez la retrouver à l'aide du lien qui est juste ici. Donc, monurl.ca iPad GIF. Sinon, vous pouvez vous rendre tout simplement dans GIF et chercher le mot pédago numérique pour y avoir accès. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Merci.